Salut tout le monde, Gab les Gamer ici pour une tuto pour les gens du clan SPGM. On va vous montrer comment setupper vos Whisper dans TeamSpeak. On veut essayer d'uniformiser, c'est bon pour les nouveaux, c'est bon pour les anciens aussi parce qu'on veut essayer que tout le monde ait la même façon, que les Whisper soient tous setupper de la même façon. Puis il y en a des anciens qui étaient dans d'autres clans avant, qu'eux autres ont leur façon de faire, etc. Fait que c'est bon pour tout le monde, tout le monde, suivez cette vidéo là, c'est comment que le SPGM veut que les Whisper soient faites. Pour commencer, la vidéo ici, c'est pour ceux qui vont faire du dispatch et qui vont être uniquement dispatch parce qu'il y a des games que c'est le civil qui fait le dispatch, c'est foquant, c'est chiant, quand on va être 40 membres en même temps dans le serveur, vous allez avoir de la misère en tabarnak d'être le dispatch en même temps. Fait que, éventuellement, on va avoir un dispatch attitré qui va faire juste du dispatch, les civils vont faire juste du civil, puis les polices vont faire juste de la police. OK? Bon. Fait que ça, c'est pour quand on est un dispatch pur, pas civil en même temps, rien. Première chose qui est intéressant à savoir, c'est que dans TeamSpeak, on peut setupper pour avoir plusieurs identités. Donc, on va commencer par ça. Vous allez dans Outils, Identité ici, vous avez par défaut, ça le dit, par défaut, vous en avez une. Donc, ce que vous pouvez faire, celle-là, c'est mettre le nom de dispatch, comme ça. Puis, là, à ce moment-là, votre pseudonyme va devenir genre CGA, Gable Gamer, ou Studio, ou whatever, peu importe. Ça peut être les deux, CGA, tiens, Studio, Gable Gamer, pour dire qu'on est le dispatch. Donc, on va faire OK là-dessus. Oups, j'aurais dû faire juste appliquer. Ah, il ne l'a pas. Bon. On va aussi créer tout de suite, parce qu'on s'entend que vous ne serez pas dispatch à tous les games. Donc, on va créer une nouvelle identité, puis celle-là, on va l'appeler Police. Vous l'appellerez comme vous voulez, moi, je l'appelle Police. Puis, on va mettre ça ici, 12, 18, Gable Gamer, tout simplement. OK, on a nos deux identités. Il y a des affaires à faire, on va aller dans Outils, en haut ici. On va aller dans Options, et on va aller dans Chuchoter et Liste des chuchotements. Donc, moi, j'ai tout effacé, tous mes chuchotements, pour pouvoir vous montrer mes Whispers, comme on appelle, pour pouvoir montrer comment ça marche. Pour le dispatch, on va faire Nouveau. On va choisir la combinaison clavier. On va commencer par celui qui chuchote à tout le monde. Quand on fait un appel à toutes les voitures, blablabla. Fait que, personnellement, moi, je prends CTRL et le point, comme ça. Là, ça dit 100 piètres sur un clavier, blablabla, c'est même pas vrai. OK. Et on va choisir le profil Dispatch, ici, qu'on vient de créer. OK. Comme ça. Donc, clique CTRL de droit, plus le point sur les choses numériques, paviers numériques, whatever. Ça, ici, là, ça n'a pas d'importance. Ça peut être n'importe quoi, ici. Moi, c'est parce que j'ai accroché et échappe, puis je ne peux plus l'effacer. Fait que ça reste comme ça. Puis, ensuite de ça, bon. Ça, c'est votre Whisper pour tout le monde, quand vous voulez parler à tout le monde en tant que dispatch. Donc, on va aller dans Cano. Puis, ça ne marche pas parce qu'il faut être connecté au serveur. OK. Se connecter. Connecté. Parfait. Je vais aller dans mon canal, le bras à la paix. Donc, outils, options, recommence ça, chuchoter, liste de chuchotement. On est là. C'est notre principal. On va aller dans SPGM, Cano. Puis, dans le principal, on met tout le monde. On va agrandir ça pour voir de quoi on veut tout le monde là-dedans. Donc, on va ajouter le dispatch en tant que tel. On va ajouter... On n'ajoutera pas pompier de suite. On va faire un raccourci spécialement juste pour... Quoi que oui, pompier, on va mettre le dispatch des pompiers. OK. Ensuite de ça, on ajoute les deux superviseurs. Puis, bref, tout le monde. On ajoute tout le monde, comme ça. Ça, et ça. Comme ça. J'ai commencé, je me suis trompé. On ne mettra pas les cartes d'appel dedans non plus. OK. Fait que delete, 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 delete. OK. Ça, c'est quand on veut parler à tout le monde qui n'est pas déjà occupé. C'est ça que j'aurais dû dire au départ. OK. Lui, il est fait. Parfait. C'est comme ça. On a répartition. Les deux superviseurs, les deux. On a toutes les unités. C'est pas le temps, Richard, j'enregistre. Oh. Fait qu'on a toutes les unités. Tout ça, c'est là. Fait que ça, c'est quand on veut parler à tout le monde. Ensuite de ça, ce qu'on va faire, c'est qu'on veut parler aux cartes d'appel uniquement, individuellement. Le but de ça, c'est que quand on va être en mission, qu'on est sur une scène, on ne veut pas entendre le dispatch et tout le monde parler. Donc, on veut pouvoir parler aux cartes d'appel individuellement. Quand, mettons, on va en créer un autre. Le premier. Moi, je mets des touches. Je vous mettrais bien ce que vous voudrez. Vu que l'autre, c'était contrôle point. Lui, ça va être contrôle 1 sur le clavier numérique. Je veux que ça soit dans Dispatch. Il faut faire ça toutes les fois. Faites OK. Puis là, vous allez ajouter. On recommence en haut. Les deux Dispatch. On rajoute la carte d'appel 1. Puis les deux superviseurs. OK. C'est tout. Après ça, on en fait un comme ça pour chaque carte d'appel. Donc, on a besoin de 5. Lui, ça va être contrôle 2. Oui. Dispatch. OK. On rajoute les deux Dispatch. La carte d'appel 2. Puis les deux superviseurs. Après ça, on en fait un troisième. Contrôle 3. Tout simplement. Dispatch. OK. Les deux Dispatch. La carte d'appel 3. Les deux superviseurs. Pas trop compliqué, hein? Oui, vous me suivez. OK. OK. Trois cartes. OK. Comme ça. Dispatch. OK. Nananana. Nananana. Puis nanan. Puis nanan. Et puis un dernier. Contrôle 5. OK. Dispatch. OK. Comme ça. Carte d'appel 5. Puis les deux superviseurs. Comme ça. Fait qu'on a fini nos Whisper en tant que Dispatch. Vous faites OK. Comme ça. Vous faites ça. C'est fini. Quand vous allez Dispatch, vous allez avoir profil de raccourci clavier ici. Vous set up et ça comme étant Dispatch. Le profil. Tout le reste, l'identité. Vous oubliez ça, là. Ça, vous pouvez le laisser de même, là. Regarde ça. Tout ce que ça fait, c'est que ça change le nom. OK. Fait que ça, ça change rien. Puis même que ça, si vous pouvez pas vous en servir, c'est génial. Parce que si vous avez un rein, il faut s'est appellé à toutes les fois. OK. Fait que ça, vous touchez pas à celui-là. C'est profil de raccourci clavier ici que vous venez changer à Dispatch. Vous faites connecter. On retourne dire à Richard de retourner en bas. OK. Richard, on réessaye ça. User left your channel. À toutes les unités, vous m'entendez? Oui, elle écoute. Oui, elle écoute. Ça mange-tu? Capté, monsieur. Excellent. Donc, on voit tous les points rouges appareils. User join your channel. Partout. Ça marche-là. Oui, c'est bon. On voit les points rouges. Oui, c'est cool, Richard, merci. J'ai dit, c'est cool, merci. Ça fait qu'on voit les points rouges apparaître. Où est-ce que ça ou est-ce que ça veut dire que ces canals-là nous reçoivent. Donc, on a chaque carte d'appel. Donc, moi, j'avais pris le contrôle 1. On devrait voir le point rouge apparaître aux deux répartiteurs. Carte d'appel 1, puis le superviseur SPVM, si j'ai bien fait ça. Donc, à toutes les voitures, carte d'appel 1. OK. Ça va être, tout le monde m'entend. Carte d'appel 2 à cette heure. Comme ça. Oups, là, ça a baissé. Carte d'appel 2, comme ça. Carte d'appel 3. Carte d'appel 4. Puis, carte d'appel 5. Donc, ça, ça fonctionne. Donc, les Whisper fonctionnent pour le dispatch. C'est comme ça qu'on fait. Comme ça, quand vous allez être in-game, vous allez pouvoir avoir votre TeamSpeak sur le côté. Dans quoi tu parles? Attends un peu, attends un peu de chat. Vous allez voir votre TeamSpeak sur le côté. Puis, vous allez pouvoir voir qui est dans la carte d'appel. Gardez des notes, savoir c'est quel appel. Vous pouvez répondre juste à cette carte d'appel-là. Comme ça, les autres ne vous entendent pas. Vous ne vous dérangez pas ceux qui sont sur d'autres scénarios qui n'ont pas besoin d'entendre votre T1, T2. Puis, vous pouvez parler à tous les véhicules qui ne sont pas sur des appels en utilisant l'autre bouton, qui est le bouton général. Ça fait que, c'est ça. Ça ne dérange pas ceux qui sont sur des scénarios. Puis, ils peuvent se concentrer sur ce qu'ils sont en train de faire. Puis, ne pas se faire couper la parole par le dispatch ou par les autres qui vous parlent. Parce que, souvent, il y a des voix qui sont plus fortes que d'autres sur TeamSpeak. Ça fait que ça, en faisant ça, quand le dispatch parle, pendant que tu es en train de parler au suspect, ça interrompt, ça coupe le flux. Dans les vidéos, ça paraît mal. Ça fait qu'on va faire ça comme ça. J'allais oublier, j'allais oublier, j'allais oublier nos fameux pompiers. Je m'excuse, je m'excuse, je m'excuse. Donc, on retourne dans l'option. On retourne dans la liste de chuchotements. On en a créé déjà pour les cartes d'appel. On a oublié de crier celui-là pour les pompiers, les ambulanciers, puis tout ça. Fait qu'on fait encore nouveau. Le stock plus 0 pour 0, pour moins. On va être dans dispatch, comme ça. On rajoute les canals. On rajoute toujours les deux dispatches pour que l'autre, si mettons qu'on ait deux dispatches, il faut que l'autre sache qu'est-ce qu'on a fait pour ne pas le faire en double. Les deux superviseurs, parce que c'est des superviseurs. Puis, on va rajouter CAA, les ambulanciers, puis les pompiers qui ont toutes des matricules pareilles, comme ça. C'est tout. Ce n'est pas plus dur que ça. Ça, c'est ceux-là pour les pompiers. Fait que ça, c'était la vidéo pour le dispatch. Je mets une autre vidéo pour la configuration en tant que police. Puis, écoutez-le pareil, même si vous êtes juste dispatch, parce que je vais vous montrer un petit lien bien, bien le fun qui fait des effets super cool. Vous avez entendu un peu la voix à Richard. Ça fait un effet radio. Je vais mettre ça comment le faire dans l'autre vidéo. Et puis, on va t'avoir une autre vidéo. Sous-titrage ST' 501